Nous, les Africains, on se sent parfois défavorisés. Et moi, quand j'arrivais au Barça, déjà, il y avait eu beaucoup de luttes en interne entre Lévis, le président, tout ça. On prend Samuel, on prend Luis Fabiano, on fait ceci, on fait cela. Samuel est extra communautaire. Il y avait beaucoup de problèmes. Donc, quand je suis arrivé, j'ai dit, OK, moi, je vais travailler comme le noir que je suis pour vivre comme vous, les Blancs. Parce que c'est ça. Parce qu'il faut travailler comme un noir, il faut faire trois ou quatre fois ce que les autres font pour être reconnu. Je n'ai pas toujours été reconnu. J'aurais peut-être pu être ballon d'or européen, une ou deux fois, mais je ne l'ai pas été. Je ne reclame pas ça. Parce que le plus important pour moi, ce sont les titres collectifs, et j'en ai gagné. Je dis merci à tous mes coéquipiers. Mais vu que ce titre, ces trophées existent, j'aurais pu gagner ça. Je ne dis pas que parce que je suis noir, certainement pas. Je vois déjà le président Blatter ou Michel qui vont me regarder bizarrement. Mais j'aurais peut-être dû gagner ces trophées, comme d'autres d'ailleurs, comme des grands champions comme Maldini ou d'autres qui n'ont pas eu à gagner ça. Mais moi, ce qui m'a un peu offensé à un moment donné, c'était l'année où Carnavaro gagne. Et on dit, mais Samuel Eto'o a tout remporté, il a marqué beaucoup de buts, il a tout fait. Pourquoi il n'a pas gagné ? Non, c'est que le mondial. L'année du mondial. Bon, ça veut dire que si je suis blessé toute la saison, je reviens au mondial, je marque six buts, je suis le meilleur joueur au monde. Pourtant, le meilleur joueur, c'est toute l'année. Alors, il y a certaines choses comme ça, on trouve des règles qui nous arrangent à certains moments. Et ça a été toujours comme ça, c'est l'histoire de ma vie. Et je suis africain, fier de l'être. Et quand je suis dans un stade de football, je ne veux pas seulement montrer que je suis un bon footballeur, je suis un africain. Et il faut qu'on sache qu'il y a d'autres africains qui sont peut-être encore meilleurs que moi. J'ai une pensée pour tous mes jeunes qui sont aujourd'hui à Barcelone et d'autres qui se retrouvent ailleurs. Et je reviens en arrière. Mardi, mardi, si je ne me trompe pas, je jouais face à Galatasaray. Et ça, je n'avais jamais vu ça ailleurs. Tout un stade qui acclamait un petit négro, Didier Drobah, qui reconnaissait la valeur d'un petit négro. Ça, je n'avais jamais vu ça. Moi, je suis reparti à Barcelone. Il me sifflait avec l'Inter. On me sifflait même à les soufflements. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible.